... Papa, comment on fabrique une route ? Tiens, regarde, il y a un film ici. Savez-vous ce qu'est une route exactement ? Qui l'est construite et comment ? La route est la seule infrastructure qui permet de desservir l'ensemble des utilisateurs. Il y a une route à la porte de chaque maison. Tout trajet commence et finit par un parcours routier. Pour accéder à une gare, un port, un aéroport, nous empruntons une route. C'est aussi elle qui permet d'utiliser les autres moyens de transport. Les travaux routiers peuvent être classés en quatre catégories principales. L'entretien, l'aménagement d'une route existante, les déviations ou les rocades et la création des routes nouvelles. Mais commençons par le début. Tout d'abord, un bureau d'études analyse l'avant-projet de la route. Il réalise un véritable diagnostic en intégrant toutes les composantes géotechniques, urbanistiques et environnementales du site. Il intègre la destination de l'ouvrage, le niveau de trafic et sa durée de vie. Allons justement poser la question à un professionnel pour en savoir un peu plus. C'est une sorte de grand orchestre, une grande planification. Là, c'est un projet de 2 km. Le projet routier va consister à partir des plans projet du maître d'œuvre, de réaliser les plans d'exécution. À travers les plans d'exécution, ça nous permettra également d'effectuer le guidage de l'engin sur le terrain pour pouvoir régler le terrassement, les couches de forme d'empirement. Toutes les pentes du projet vont suivre ce qu'on va modéliser en amont sur le logiciel. Les composantes d'un projet routier qui sont un axe en plan, savoir d'où on va, où on part en XY, et ensuite modéliser le profil en travers, la projection à gauche et à droite de l'axe en plan, en suivant la cote du profil en rond du projet routier. C'est l'occasion de définir si on a une double voie, une voie simple, un trottoir, une noue, et puis gérer toute la partie réseau qui va être associée à ce projet. C'est ces cotes-là qu'on va pouvoir utiliser pour guider automatiquement un bulle, une niveleuse, une pelle sur le terrain pour bien suivre les cotes, les cotations qui ont été définies en amont sur le projet. Merci Nicolas, on a bien compris que c'est ce qui va nous servir de guidage jusqu'au chantier. Ce qu'on pose ici, c'est un tuyau à grande profondeur, puisque sous les rails a été construit un pont cadre et de manière à récolter ces eaux pluviales, on a recréé un réseau d'eau pluviales à 5 mètres de profondeur. C'est la première étape d'un chantier qui sera un peu plus long, puisque ce chantier va être étalé sur une période de deux ans. Dans un premier temps, on pose les réseaux les plus profonds, qui sont les réseaux d'eau pluviale, et suivront ensuite d'autres aménagements de réseaux un peu moins profonds, qui serviront notamment les réseaux d'électricité, les réseaux de gaz, les réseaux télécoms. Et en dernier lieu, aura lieu la recréation de la route, c'est-à-dire l'empirement, les bordures et les enrobés. En fait, on traite les eaux pluviales et les eaux usées. Ce qu'on réalise ici, pour poser ces réseaux à grande profondeur, on est obligé de sécuriser les ouvriers qui travaillent dans la tranchée. Pour ça, on pose ce qu'on appelle un blindage, c'est un caisson en acier qui vient cerner les deux côtés de notre tranchée, de manière à stabiliser les côtés de la tranchée, et à éviter tout éboulement à l'intérieur de la tranchée, pour que les gars puissent poser leurs tuyaux en toute sécurité, et ensuite on les enlève de manière à remblayer et finir cette tranchée. La difficulté, c'était de tenir compte des coefficients des marées. Nous avons réalisé un bâtard d'eau, les coeffes de marées qui nous ont obligés à travailler dans les coefficients les plus faibles, dans des périodes bien données, des semaines bien données, et une circulation ferroviaire temporaire. On a passé deux mois alors qu'en trois semaines, ça aurait été fait. Donc il s'agissait surtout de continuer l'écoulement hydraulique, puisqu'on était lié à la loi sur l'eau, qu'on l'appelle, et la réalisation de deux ponts-cadres assez importants, puisqu'ils font 2 x 5 mètres par 1,50 mètres, et chacun pèse 14 tonnes. Il y avait le marché aussi, la conduite de gaz, qui appartient à GRT Gaz. HQA, c'est une haute qualité environnementale. Alors, ça veut dire qu'on est obligé de tout trier, tout déchet à sa benne. On a une benne à métaux, vous pourriez revoir tout à l'heure peut-être, une benne à carton, une benne à déchets inertes, une benne pour les bombes à aérosols, des pédiluvres pour le fioul. HQA, ça veut dire aussi que tous les matériaux enlevés du site, ici, sont triés, ont un bordereau de décharge. On retrouve un bureau pour les réunions, un chantier, une fois par semaine, souvent, un vestiaire homme, un vestiaire femme, parce que maintenant il faut dispatcher les deux, un réfectoire équipé. Tout est protégé par des barrières sécurisées, impénétrables, pour les personnes interdites sur le chantier. Et d'ailleurs, d'où viennent les pierres qui servent à construire les routes ? Allons faire un tour dans une carrière située entre Ancenis et Angers. Alors, on extrait une spilite, donc c'est une pierre qui est issue d'un volcan sous-marin, qui est un basalte, et c'est une pierre dure, peu abrasive, qui est destinée principalement à la construction, au béton et au revêtement routier. C'est-à-dire qu'on part de notre massif, notre gisement, qu'on vient abattre l'explosif, pour obtenir des blocs qui font moins d'un mètre, et ensuite, on leur reconcasse une première fois, qui passent dans le concasseur primaire, pour réduire leur taille à à peu près 25 cm. Ensuite, pour alimenter un autre broyeur, qui va réduire la taille à moins de 6 cm, pour alimenter les broyeurs finaux, les deux broyeurs tertiaires, qui vont faire en sorte de produire un gravillon de moins de 20 mm, avec une forme plutôt cubique, propice à la mise en œuvre, et à la fabrication de béton ou d'enrobés. Enfin, sachez qu'en Loire-Atlantique, la longueur totale du réseau routier est de 19 000 km. Il occupe ainsi le sixième rang au niveau national sur les 96 départements métropolitains quant à sa longueur, et le 13ème quant à sa densité, avec 2,5 km par km² de territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada